Bienvenue dans l'univers du cirque, mais pas tout à fait un cirque comme vous l'entendez. Bienvenue amis des livres, c'est la chaîne de Cactus Kili. Et pour cette dernière semaine du mois de février et du mois de la Saint-Valentin, je vais vous parler du livre Le Cirque des Rêves Le Cirque des Rêves est un roman de fantastique écrit par l'auteur américaine Erin Morgastan et publié en France en 2012. Vers la fin du XIXe siècle, Prospero, un célèbre illusionniste, va voir sa fille Célia débarquer dans sa vie. Dès leur première rencontre, ils découvrent qu'elle a un don inné pour l'illusion. Prospero va alors contacter Alexander, son plus grand rival, pour organiser un nouveau jeu. Alexander accepte et part dans un orphelinat choisir son candidat, un jeune garçon du nom de Marco. Au cours de leur enfance, Marco et Célia vont être préparés par leur mentor, avec deux visions, deux écoles de magie qui s'affrontent, la théorie versus la pratique. Mais quelle répercussion aura ce jeu sur Marco et Célia ? Leurs mentors en ont-ils eux-mêmes conscience ? Le dénouement de ce jeu ne sera peut-être pas celui auquel ils s'attendaient. Le Cirque des rêves est le premier roman d'Erin Mangaston, qui est aussi artiste peintre, et cela se ressent dans son écriture très imagé. L'affrontement entre Marco et Célia se déroule dans un cirque, et l'auteur, à travers ses descriptions, arrive parfaitement à nous retranscrire tout l'univers, toute l'ambiance d'un tel lieu. Elle s'attache à faire ressentir au lecteur les émotions, les sensations, tout en le plaçant tel un spectateur du cirque, mais en maintenant à la fois une certaine distance avec ses personnages. En particulier Marco et Célia, qui jusqu'à la fin du récit, gardent un côté mystérieux et inaccessible. Et en parlant de personnages, il va y en avoir beaucoup dans ce cirque, tous autant féeriques les uns que les autres, avec bien évidemment les deux illusionnistes Marco et Célia, qui vont s'affronter sans le savoir. Tsukiko, la contorsionniste aux tatouages bien énigmatiques, Isobel, la voyante, Widget et Poppet, les jumeaux dresseurs de chat, ou encore Bailey, un spectateur, qui va avoir un rôle inattendu. Plein d'autres personnages peuplent ce cirque, tous gardant une part de magie réelle ou non, mais en tout cas, l'élément central de cette histoire reste quand même le cirque en lui-même. N'ayant été qu'une seule fois dans un cirque, on ne peut pas dire que ce soit l'atmosphère qui m'est la plus familière, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ce cirque n'a rien à voir avec ceux que nous connaissons. Ici, dans ce cirque, les rêves peuvent prendre forme, tout autant que les cauchemars, un cirque nocturne tout de noir et de blanc. L'auteur prend vraiment tout son temps pour installer son univers, en nous distillant les éléments au compte-gouttes. Les non-dits sont parfois un peu perturbants, mais cela rajoute un flou artistique à toute cette histoire, qui en fait une expérience de lecture à la fois déroutante et originale. Dans ce récit, l'intrigue et le mystère priment sur l'action. Bref, plus qu'une histoire, j'ai trouvé que c'était surtout une ambiance, un cadre, celui du cirque. Tout comme les deux protagonistes, nous cherchons à comprendre les règles du jeu, alors que les deux instructeurs restaient perdument évasifs. J'ai en revanche été déçue par l'histoire d'amour promise par l'éditeur, car avec ce livre, il y avait une petite banderole rouge avec écrit quelque chose du genre comme une histoire d'amour magique et envoûtante, sauf que la dite histoire d'amour n'apparaît que bien après la moitié du livre. J'ai trouvé cela un peu trompeur et c'est ce qui a joué sur mon ressenti. Au début, je m'attendais donc à une histoire d'amour, je la cherchais, elle ne venait pas, donc je me disais mais dans quelle direction va cette histoire ? Même si j'ai aimé l'alternance des points de vue entre Célia et Marco de leur enfance à leur encontre, je ne m'attendais pas du tout à ça. Au final, leur histoire d'amour reste un élément en arrière-plan. Aussi, le récit ne suit pas une chronologie linéaire, autant au début c'est facile de se repérer quand Marco et Célia sont enfants, autant quand Bailey arrive, c'est plus difficile vu qu'il n'y a plus qu'un an qui sépare les deux intrigues. Souvent, je me demandais quel moment se passe avant tel autre, bref, c'était un peu plus compliqué. Et puis si la lenteur participe à la mise en ambiance, j'avais l'impression qu'un certain passage ont piétiné. La fin m'a aussi légèrement déçue, j'aurais préféré qu'elle ait plus de rythme, plus de tension, et qu'elle soit aussi plus approfondie. Les questions n'ont pas toutes leurs réponses, on reste dans le flou qui enveloppe ce récit. Pour conclure, ce livre est plein de magie, plein de poésie, mais un peu déroutant dans sa construction. Ce n'est pas un livre qui plaira à tout le monde, mais l'expérience est à faire. Quant à l'histoire d'amour, plus qu'une histoire d'amour entre deux personnages, c'est carrément une déclaration d'amour au monde du spectacle. Voilà, cette vidéo est terminée, je vous remercie de l'avoir visionnée. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, et si je vous ai donné envie de le lire, je vous souhaite une bonne lecture. En attendant, si vous souhaitez faire plaisir à CACTU, n'hésitez pas à liker, partager ou vous abonner. A bientôt et prenez soin de vous !